bonjour à tous il est midi et quart c'est le moment de l'histoire de l'art en effet tous les jours à midi 15 nous nous retrouvons pour parler histoire de l'art pour lire un extrait de livres d'art ou d'un catalogue un texte écrit par un historien de l'art par un conservateur de musée par un chercheur ou un artiste autour d'une oeuvre en particulier une oeuvre un chef d'oeuvre ou une oeuvre méconnue et c'est le cas aujourd'hui avec cette notation chromatique que voici une tête inscrite dans un carré daté entre 1920 et 1928 de charles filigères une gouache sur papier découpé conservé encore aujourd'hui en main privée cette oeuvre figurait dans le catalogue de l'exposition charles filigères une exposition montée par la galerie malingue à paris en 2019 une exposition qui coïncidait avec la publication du catalogue raisonné de charles filigères menée par andré cariou mais le texte que je vais vous lire aujourd'hui n'est pas d'andré cariou mais de roland rest ce texte est intitulé la mystique du cercle et des couleurs et figure dans ce catalogue roland rest et professeur d'histoire de l'art il a été directeur général des musées de strasbourg dans les années 80 et 90 puis professeur à l'université de strasbourg et au collège de france c'est dire le sérieux de ses recherches qui était plutôt tourné vers le moyen âge vers la mystique et de la mystique bien évidemment on arrive à charles filigères parce que filigères est un artiste de la bande de gauguin vous savez tous ces artistes qui sont allés à pontavène et au poule du il a été également proche des nabis vous savez ces artistes qui s'appelait les prophètes autour de bonnard de vuillard de rançon et surtout à partir de 1907 charles filigères s'est lancé dans une drôle de série ces notations chromatiques dont en voici une ici présente alors que dit roland rest dans ce catalogue dès leur parution en 1889 les grands initiés d'édouard churé connaissent un immense succès nombreux sont les écrivains et les artistes sensibles à cette suite d'exempla un exemple c'est un récit bref qui veut donner l'exemple qui prônent la réconciliation de l'orient et de l'occident à travers les expériences spirituelles de leurs grands mystiques tout comme au dylan redon paul sérusier ou paul rançon entre autres donc là et en fait référence à des artistes symbolistes ou nabi charles filigères alsacien comme churé a certainement lu et médité ce livre les grands initiés la théosophie vous savez cette sagesse de dieu prônée par héléna blavatsky ou bien plus tard l'anthroposophie steinerienne de rudolf steiner cet occultiste viennois qui avait pensé inventé fondé l'anthroposophie une sorte de religion entre le bouddhisme l'hindouisme et puis des éléments de la religion catholique et bien la théosophie et plus tard l'anthroposophie exercent un attrait indiscutable sur des personnalités qui ont en commun dans leur travail de peintre un rejet du naturalisme du réel trop proche ou la quête de l'abstraction la recherche de nouvelles formes d'expression plastique s'accompagne souvent d'une exploration du champ de la philosophie ou de la spiritualité quant au refus du naturalisme il se trouve conforté par un autre attrait en tout cas chez filigères pour les primitives rhénans et italiens pour l'art byzantin ou pour les images dépinales toutes ces sources et toutes ces sources pardon ayant en commun une sorte de synthétisme des formes très simplifiées et une grande frontalité un rappelez vous les personnages de ravennes par exemple les mosaïques de ravennes qui vous regardent droit dans les yeux avec une stature une hiératisme assez impressionnant considérons ce que filigères nomme ses notations chromatiques oeuvres mystérieuses dont les dates et la finalité sont incertaines ces ex ces compositions circulaires ou carrés ou de polygones inscrits dans un carré montre des faces humaines ou animale le plus souvent frontal dans un encadrement donnant l'impression d'un rayonnement coloré fait de petites formes géométriques comme vu à travers un caléidoscope le motif central figuratif se dissout ainsi dans un cadre abstrait on le voit bien ici le visage est pris dans un petit carré et tout autour rayonne ces aplats de couleurs primaires un peu comme dans un caléidoscope qu'on pourrait regarder au bout de l'oeil les tracés régulateurs visibles sur ces peintures révèle l'importance qu'a pour filigères la géométrie ce qui leur approche de l'école de beuron animé par des édurius lens alors pour les gens qui ne connaissent pas l'école de beuron c'est une abbaye bénédictine qui au 19e siècle vers 1875 s'est lancé dans un sorte de renouveau de l'art chrétien à partir de sigmarine où était basée donc cette abbaye en 1905 cérusier traduit l'esthétique de beuron un ouvrage qui a pu renforcer la conviction de son ami filigère que la géométrie était une voie vers la compréhension à la fois du monde spirituel et matériel et un instrument nécessaire au peintre merci pour votre attention je suis ravi de vous avoir fait découvrir cet artiste charles filigères et surtout ces annotations chromatiques qui m'ont toujours passionné à demain à midi et quart pour l'histoire de l'art